Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne EspaceList, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Nous voilà de retour dans notre pièce normale avec notre petite table, nos amis guides ici qui ont aussi pris des congés apparemment. Ça m'a fait très plaisir de partir en vacances pour me ressourcer et ça me fait très très plaisir de revenir pour vous donner les nouvelles énergies de la semaine et toutes celles à venir. Donc je suis heureuse, j'espère que vous passez vous aussi un bel été, que vous arrivez à rester hydraté, à rester le plus au frais possible pour parler un petit peu dans les lieux communs. Trêve de blablatage, je vais passer aux énergies de la semaine. Honnêtement, quand j'ai médité tout à l'heure pour me reconnecter un petit peu à tout ça, j'étais jamais très loin, il faut bien le dire, on ne m'a pas donné plus d'informations que ça. On a eu cette grande, grande, grande pleine lune le 15, la semaine dernière et comme j'ai compris, et d'après ce qu'on m'a dit, c'est encore une semaine où les énergies doivent s'intégrer. On me souffle à l'oreillette que c'est un petit peu différent cette fois. On va tout de suite passer au thème et puis comme ça, on va voir ce qui nous attend. C'est parti, le premier thème de cette semaine. Ok. Ok, on me dit de tirer tous les thèmes de la semaine pour voir. Merci. Alors, cette semaine, il y a une grande marche qui est en train de se franchir, de s'accomplir, me dit-on. Alors, bien sûr, je sais que je vous parle souvent de ces marches-là qu'on franchit, c'est à différents niveaux de notre être, de nous-mêmes. C'est aussi à différents niveaux et différents moments de notre parcours. Le même passage peut se passer pour vous cette semaine. Il a pu se passer il y a quelques jours et il pourra se passer dans quelques jours. Bien sûr, les énergies sont fluides. La manière dont vous intégrez ces énergies, ça, c'est propre à vous. Comment vous avez ces intentions-là, à quel point votre corps, votre système humain, si je puis dire, et votre âme sont prêts à intégrer tout ça. Mais les énergies sont là pour tout le monde. C'est vraiment une grande piscine d'énergie dans laquelle on flotte tous avec plus ou moins de fatigue, de succès selon les moments. Et puis, parfois, des grands moments d'extase aussi, il faut bien le dire. Le premier thème de cette semaine, c'est une carte numéro 7, la conscience et c'est la mentalité de victime. J'avais dans la tête, le mot que j'avais, c'était la mentalité du manque. Donc, il doit y avoir aussi ça, le manque d'amour. C'est ça qui nous pèse beaucoup, le manque d'amour, de partage, de solidarité. Si ce n'est pas, évidemment, dans les relations amoureuses, ça peut être partout. Le manque d'amour qu'on a dans nos sociétés en général, ça nous pèse beaucoup. La chose qu'on nous demande de faire cette semaine, c'est d'être attentif dans le fait que nous ne sommes pas victimes de ce manque d'amour. Nous sommes acteurs et actrices de ce manque d'amour. Et ça commence bien sûr par ce que l'on se donne avec soi. C'est intéressant, les lectures ont un petit peu changé. En tout cas, l'énergie que je canalise, la manière dont je canalise et la manière dont ça arrive, c'est un tout petit peu différent. C'est très intéressant. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours mes mêmes guides. Mais je pense qu'ils ont aussi eu des mises à jour. On a justement ce 7 de nouveau. Pourquoi c'est important apparemment de le dire. Cette carte-là, le 7 de coupe, c'est un petit peu, je sais qu'il faudrait faire quelque chose, mais bon, qu'est-ce que je peux faire ? Comme je me sens impuissante, impuissante, et puis que de toute façon, peut-être que ça n'a pas d'impact, je ne peux que subir la situation. Et du coup, je ne fais rien. On reste dans un temps de réflexion comme ça, permanent. On reste dans un temps d'hésitation, de procrastination aussi, qui n'est bon pour personne. On a beaucoup cet élément haut ici, ça coupe le flux de l'amour, ça coupe le flux de la vie. Donc veillons en ce début de semaine à ne pas justement être attentif à ça, à laisser passer le flux de la vie, le flux de l'amour à l'intérieur de nous, puisque c'est comme ça que la société aussi changera aussi la manière, me dit-on, dont on éduque nos enfants de manière non-violente et puis bienveillante. Au maximum, encore une fois, de nos capacités, le but, ce n'est pas de changer toutes nos routines, toute notre manière de faire et tous nos systèmes. D'un coup, le but, c'est de changer une petite chose après l'autre et de l'intégrer. C'est comme pour toutes les énergies, les habitudes, on change un tout petit peu quelque chose, on fait de la place pour autre chose. Ensuite, on intègre, on incarne et puis on ancre ça dans sa vie et ça prend du temps. Mais le fait d'être dans une hésitation, s'il y a des choses où vous dites, bon, je sais que je devrais peut-être m'excuser auprès de quelqu'un, je ne suis pas aussi immaculée que ce que je peux le croire, que ce que je vois maintenant à la lumière de ce conflit, un petit peu avec le recul. Peut-être que je devrais, eh bien, il y a beaucoup d'histoires d'excuses et de faire amende honorable aussi auprès de soi. On parle aussi de situations de travail qui peuvent être, voilà, ou parfois dans le travail, je sais, on a l'impression que les autres sont, vous voyez, cette mentalité victime, on a l'impression que les autres ne comprennent pas, est-ce qu'on s'exprime juste, de manière non-violente, clairement. Bien sûr, ce sont des choses qui méritent d'être examinées. Après, bien sûr, si vous avez raison, vous avez raison, mais ce n'est pas une raison. Non, la raison, le fait d'avoir raison dans un conflit, ce n'est pas une raison pour couper le flux d'amour et de compassion. C'est parce que ça nous sabote, toutes et tous, ça nous sabote. Et c'est quelque chose qui nous garde dans des situations et des structures du mental qui ne sont plus, qui sont obsolètes, qui ne sont plus utiles pour nous. Ça nous garde un petit peu dans cette, justement, de nouveau, dans ce miroir, dans ce reflet du miroir qui a le ciel reçu d'elle, qui est bouché, qui ne voit rien. Alors que le vrai reflet, la vraie version de nous-mêmes, la version divine, elle a la vue complètement dégagée, le canal est complètement dégagé. Et le divin est là pour nous aider, pour nous guider. OK. Le deuxième thème, et c'est là où on passe, il y a un 7 et un 7, et là, il y a un 8. Et c'est comme si cet embranchement, on va dans un embranchement qui est erroné, qui est obsolète. On refait un tour dans les anciens schémas. On passe ici à un 8 avec les nouvelles connexions qui sont soutenantes, qui sont aimantes, qui sont bienveillantes. Et il y a vraiment quelque chose qui peut se passer. Ça, c'est un 8. On passe, là, il y a l'embranchement divin. Ça, c'est le chemin que le divin aimerait nous faire emprunter cette semaine. Et ça, c'est un petit peu les écueils, j'aime bien cette version de lecture. Et ça, c'est les écueils auxquels on doit faire attention, sur lesquels on doit se pencher, nos schémas intérieurs. Ne soyons pas dans le sabotage, et surtout, surtout, pas de précipitation, pas de prise de tête non plus. On me dit qu'en ce qui concerne aussi cette marche et qui est dans des nouvelles connexions, ça peut être amoureux, ça peut être amoureuse, ça peut être, on me dit, financière. C'est très bizarre. Je découvre la nouvelle manière que mes guides ont de communiquer avec moi maintenant. Il me dit surprise. On nous demande de ne pas trop procrastiner, d'aller de l'avant, de suivre les choses. Et ça doit se passer de manière organique. C'est-à-dire, le message, c'est vraiment sortir de notre mental. De ne plus réfléchir. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'envoie ce message ? Est-ce que j'envoie cette postulation ? Si tout à coup, et c'est là où l'équilibre doit être là, sans être dans la destruction et dans l'impulsivité, ça c'est important. Et pour ça, c'est votre canal. C'est la droiture que vous avez dans votre canal divin qui fera la différence cette semaine. Donc, soyez droit et droite dans vos bottes et connectez. Vous mettez la prise dans votre source divine. Et puis, les choses vont bien se passer. Une autre carte. Oui. Un autre 8. Bon, c'est très particulier parce qu'on a le 16 ici. Un plus 6 égale 7. On avait 7 ici. Et on a un 8. 7, 8, 7, 8. On nous demande de passer ces pas de manière sensée, de manière prudente, mais avec assurance. Car le divin est avec nous pour nous accompagner. Le divin a envie. Le divin, il a un chemin très précis qu'il aimerait nous faire emprunter. Donc, ne tombant pas justement dans ces anciens schémas. Le divin veut qu'on communique, communiquer de manière non-violente. C'est un terme qui revient beaucoup cette semaine. De manière non-violente et bienveillante. Communiquer de manière organique, mais sans impulsivité. L'impulsivité de l'ego, vous allez la sentir quand c'est à l'intérieur de vous. Puis, vous allez dire, absolument que je dis ça. Ah, mais je ne peux plus retenir. Je ne peux plus retenir. Ça, c'est une impulsivité. Quand c'est quelque chose, les gens, les personnes dans les couples divins, vous sentez au bout d'un moment sur ce parcours. Quand c'est une guidance divine. C'est un message déjà répété. Et il y a une paix, il y a un calme à l'intérieur de vous. Dire, je sais, paf, je dois faire ça. Donc, il y a peut-être une communication dans les relations. Je vais éclaircir ce 8 de bâton. Merci. Ok. C'est ça. Il y a une forme de guérison dans les liens d'âme. C'est-à-dire, ça peut être un lien du passé, s'il y a eu un conflit. Ça peut être une âme sœur. Ça peut être vraiment quelque chose ou quelqu'un avec qui vous avez de grande nostalgie. Il y a, je sens une douceur, une tendresse dans ce lien. Beaucoup d'amour. Et c'est de communiquer dans cet état d'esprit-là. Dans cet état d'esprit de guérir. Dans cet état d'esprit de rétablir les choses. Pas comme avant, mais d'une autre manière. Et de s'éloigner justement de ça. De ces prises de tête. Là, on a deux épées. De s'éloigner du mental. D'être dans l'organique. La communication organique. J'espère que c'est clair. C'est assez particulier. Mais je trouve très beau cette lecture. Et la dernière carte de cette semaine. On a à nous un autre 8. Donc le divin, cette semaine, veut vraiment qu'on arrive vers notre guérison. Vers notre lumière de guérison. À travers notre famille d'âme. Nos connexions d'âme. Nos couples divins. Qui sait ? Si vous en êtes déjà dans cette... Si vous en êtes sur ce parcours. Le divin veut vraiment qu'on parte. Le chiffre 7, c'est un chiffre de croissance personnelle. C'est le divin qui nous envoie un petit peu des moments de tour. Parfois des choses qui sont difficiles à vivre. Pour qu'on purifie à l'intérieur de nous. Nos blessures. Nos schémas. Le familial transgénérationnel. Les ancêtres. Le karma. Vous savez. Le divin maintenant veut qu'on collabore. Qu'on soit ensemble. Entre famille d'âmes. Entre couples divins. Pour qu'il y ait cette nouvelle guérison. Pour que les cœurs se réparent. Pour que les cœurs trouvent... Alors, je vais essayer de vous décrire l'image qu'on me donne. Je vois un cœur qui a besoin de points de suture. Qui en a déjà eu. Et c'est comme si le divin suturait ce cœur. Par-dessus les points de suture humains. Si vous voulez. Et c'est un fil doré. D'une lumière absolument incroyable. Qui répare tout en un instant. Voilà la vision que je viens d'avoir. C'est magnifique. Et ça, c'est la guérison divine. Qui nous est offert à chaque instant. Sortons de là. Allons là. La guérison de quoi ? La lumière de guérison de quoi ? Voilà. Bon. C'est de ça. Les cœurs brisés. Les liens brisés. Que ça soit avec quelqu'un. Peut-être avec un membre de la famille. Avec votre sœur. Votre frère. Vos cousins. Peu importe qui. Que ce soit avec des anciens amis. Que ce soit avec votre âme sœur. Avec des... Peut-être aussi des anciens partenaires. Avec qui il y a encore des... Des... Des grandes... Des grands conflits. Il y a eu beaucoup de séparations. Ces derniers... Ces derniers mois. Malheureusement. Dans les couples bien établis. Les mariages. Les paxes. Et les... Et les couples de longue durée. Il y a eu beaucoup de séparations. Qui sont bien sûr. À terme pour le mieux. De chaque âme. Mais sur le moment. Ce n'est pas facile. Et en plus. Quand il y a des enfants qui sont impliqués. Et bien. C'est important. Faites appel à la guérison divine. Vous pouvez appeler. Cette énergie. Vous pouvez aussi dire. C'est une petite phrase toute simple. Je demande à être baignée. Dans la guérison divine. Elle est magnifique cette phrase. Faites-le. Je demande à être baignée. Dans la guérison divine. Vous pouvez la dire. Bon. Au moins trois fois. Puis après. La mettre sur un post-it. Je demande à être guidée. Par la guérison divine. Je demande à être guidée. Par la guérison divine. Et c'est comme ça. Que les... C'est très beau. C'est comme ça. Que les deux parties d'un cœur. Qui un jour fut brisées. Pourra recollaborer. Et battre. Dans toutes ses parties. Semblables. Et égales. Pour que tout s'intègre. Pour que tout se transforme. Et que l'alchimie divine. Se produise. En chacun de vous. En chacune de vos cellules. En chacune de vos âmes. Et en chacun de vos liens. Waouh. On a une semaine d'intégration. On a une grande semaine de guérison. Devant nous. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors. Les couples divins. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder. Aussi. Sur cette chaîne. Je vous prépare des belles choses. Aussi. En ce qui concerne les couples divins. Dans les prochains mois. Mais. Il y a beaucoup de choses là. Qui se passent. On va voir comment cette énergie. Où est-ce que les guérisons. Se produisent. Ok. Ces couples divins. On dit vraiment que c'est. Les flammes jumelles. Les âmes jumelles. Les âmes sœurs. Les couples conscients. Voilà. Où il y a un lien d'âme. Où vous sentez un petit peu quelque chose de spirituel. Vous êtes probablement sur un chemin. De couple divin. Alors. Le masculin. Ok. La féminine. Donc l'impact de ces énergies sur la féminine. Et l'impact de ces énergies. Sur. Le. L'union. Sur le couple. Sur l'énergie commune. De ce couple. Bien sûr. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne. Vous laissez de côté le reste. Comme il y a de plus en plus de personnes. Sur le couple divin. Sur les chemins de couple divin. Bien sûr. Ça se divise en collectif aussi. Je vous rappelle. Alors. Le masculin. Il a été longtemps. Dans la nuit noire de l'âme. Voilà sa transition qui est en train de se faire. Et il sort de la communication. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu là-dedans ? Il a envie de communiquer. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire de manière physique. Ça ne veut pas dire que. Que. Il va le faire. Il va le faire tout court. Ça peut être vraiment quelque chose au niveau subtil. Au niveau de l'âme. Bien sûr. Vous savez que sur cette chaîne. Je vous encourage. Pour faire avancer vos unions. Avec votre autre. De voir ça. Ce tirage là. Ces tirages là. Aussi avec vos polarités intérieures. C'est comme ça aussi que vous vous comprendrez. Et que l'union intérieure. Pourra se faire. Pourquoi ? Parce que. C'est la rentrée pour moi. Je vous le dis. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Voilà pourquoi. Ouais. La nuit noire de l'âme. Ça l'a vraiment transformé. Il est en train de sortir petit à petit. Et les nuits noires de l'âme. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Vous savez que c'est. Il y a plusieurs durées. Il y a plusieurs profondeurs. Je vous ferai peut-être une fois un petit time. Sur ces nuits noires de l'âme. Si je suis inspirée. Il est vraiment en train de se transformer. En profondeur. Il est allé dans ses. Dans ses retranchements. Et dans ses. On me dit. Dans son labyrinthe intérieur. Les plus secrets. Là où tout était en fou. Là où même les égouts. N'étaient pas irrigués. Vous voyez à quel point. Le masculin. À l'intérieur de nous tous. À un moment donné. Est allé dans des. Dans des retranchements. C'est pour ça qu'on a été si mal. Et que c'était si compliqué. Certains mois. Depuis le début de cette année. Et depuis maintenant. Deux, trois ans. C'est pour ça aussi. Que ce mois de juin. A été très, très, très pivot. Pour le masculin. En général. Ouais. Il se retrouve. La communication. Avec l'impératrice. Avec sa féminine. Donc. Je ne recommande jamais. N'attendez jamais. Quelque chose de votre masculin. Ne soyez pas dans l'attente. Soyez dans le détachement. Bien sûr. Il peut. Parce que c'est ça. Si vous êtes dans l'attente. Vous allez manifester plus d'attente. C'est aussi pour ça. Le masculin pourra communiquer avec vous. Si vous ouvrez votre cœur. Que ce soit au niveau de l'âme. Que ce soit au niveau du mental. Avec la télépathie. Dans les rêves. Ou évidemment. Dans le monde physique. Le masculin. Il est assez raccord avec ça. La féminine. On a un chiffre 7. Elle est dans l'avancement. Elle avance. Et vous voyez ce cœur lumineux. Qui est réparé. Juste en dessous. De ça. Vous voyez le changement de la féminine. Qui atteint une forme de paix. En tout cas. À certains niveaux. J'espère que vous pourrez bientôt. Si ce n'est pas encore le cas. Voyez les énergies qui viennent à vous. Voyez ce qui est possible sur ce parcours. D'atteindre. De partir de ça. De ces déchirements du cœur. Je sais que c'est très très douloureux. Pour les flammes. Et les rayons gemellaires surtout. Voyez. À quel point votre travail. Votre purification. Va vous amener la paix du cœur. Et le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Qui va vous amener ça dans la matière. On est vraiment dans la matérialisation cette année. Pour beaucoup beaucoup de personnes. Sur ce parcours. Il y a des personnes aussi. Qui commencent leur parcours. Et bien. Votre but. C'est d'aller chercher votre énergie divine. Au meilleur de vos capacités. Et de l'intégrer à l'intérieur de vous. Et puis bien sûr que votre lien et votre union sera impacté. Alors. La féminine. On m'a demandé de tirer encore deux cartes. Oui. La féminine. Elle s'éloigne vraiment. Merci. La féminine. Comme elle a de plus en plus de paix du cœur. Et en plus de force. D'amour. De lumière dans le cœur. C'est ce qu'on veut aussi. C'est que ce pilier soit rempli. Et qu'il emplisse cet espace du cœur qui est immense. Et qui a besoin tellement de réparation. Plus elle fait ça. Plus elle va s'éloigner. Du chevalier de coupe. Vous allez me dire. Mais Véronica. Moi je ne veux pas m'éloigner du chevalier de coupe. C'est celui qui fait les déclarations d'amour. Oui. Certes. Mais. La personnalité du chevalier de coupe. N'est pas fiable. Il est parfois un peu trop rêveur. Un peu trop amoureux de l'amour. Un peu trop. Évanescent. Me dit-on. C'est ça. Et en fait. La féminine. Comme elle est dans sa force de cœur. Elle a de moins en moins de dépendance affective. Et elle ne se contente plus d'un chevalier. Elle ne se contente plus d'un prince. Maintenant elle veut un roi de coupe. Quelqu'un qui est dans sa. On me dit dans sa virilité divine. Dans sa virilité masculine divine. Qui est dans une maîtrise. De plus en plus. Qui se familiarise au niveau terrestre. Qui se familiarise avec les énergies. Et qui a une maturité émotionnelle. Et une envie de s'améliorer. Et de construire quelque chose. Un roi. Et non plus un chevalier. Parce que le chevalier servant. N'est pas un partenaire égal. Les unions. Alors. Il y a cette énergie de détachement. Alors. Le détachement c'est quelque chose de bien. Ne vous. Ne vous confondez pas le détachement avec l'indifférence. Moi. Ma vision des choses. Et mon expérience. Et mes observations. Me montrent que. Ne plus penser à son autre. Quand c'est vraiment un lien d'âme très fort. Ce n'est pas possible. Donc. Si vous essayez d'aller là. C'est contre l'élan de l'âme. Ça. Vous allez vous épuiser. Et vous culpabiliser pour rien. Le détachement. C'est justement. De dire. Ok. Quand ça se fera. Ça se fera. Je suis. J'ai la force du cœur. Mon partenaire divin. Est là. Et puis. Je suis en paix. Et je me détache. De ce qui fait lui. Dans la matière. Et du timing divin. Donc. Il y a cette énergie de détachement. Qui est là pour nous. Et de confiance. Je trouve ça très très bien. Et puis. L'égo spirituel. Alors. C'est ça. Justement. Cet égo spirituel. Je ne sais pas. Si je l'ai mentionné. Tout à l'heure. C'est. C'est. Justement. De dire. Ah. Mais. Je ne peux rien faire. Je. Ça. C'est aussi. De toute façon. Tout est écrit. Ça. C'est une forme d'égo spirituel. Une forme d'égo spirituel. Aussi. C'est de dire. Mais. Les couples divins. Ont une mission. Complètement unique. Il y a. C'est d'être élitiste. Aussi. Sur ce genre. Ce genre d'union. Parce que. Alors. Moi. J'ai une autre vision. De ça. C'est ça. Faire attention. Aussi. A nos. A nos écueils. Aussi. Dans les. Dans les concepts. Comme les flammes jumelles. Qui sont. Je le rappelle. Des concepts. Qui évoluent. Qui bougent. Avec l'énergie. Avec la montée vibratoire. De la terre. De l'humanité. Et c'est important. De remettre en question. Et de. D'élargir nos connaissances. Et de. Toujours. Toujours. Évoluer. Avec l'énergie. Il peut y avoir. Justement. Avec cet égo spirituel. Des prises de tête. Avec le 5. D'épée. Qui est là. Déjà. Donc. Attention. Aussi. A ne pas vous mettre. Vous même. Des bâtons dans les roues. De. Vraiment bien. Quand vous. Justement. Quand vous prenez une décision. Pratique. Ou. Une posture. Dans. Dans une croyance. Spirituelle. Par exemple. Un concept. Assurez-vous bien. Que c'est. Dans votre intérêt. Que ça vous amène. Plus de paix. Plus d'énergie. Moins de culpabilité. Moins de honte. Moins de pression. Assurez-vous. De ça. Bien sûr. Les couples divins. Demandent beaucoup de travail. Demandent énormément. D'investissement. De patience. Mais. Enfin. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est un équilibre. Le soleil. Il y a une. Une percée du masculin. C'est ce qu'on me dit. Aussi. Dans les unions. La polarité masculine. Qui est déjà en union. Votre autre. Qui est déjà en union. Avec vous. A une percée. C'est-à-dire. Qui descend encore d'un étage. Vous savez. Que je parle. Moi. Beaucoup. De l'effet fermeture. Est-ce que c'est très clair. Le masculin. Va descendre. D'un étage. Pour. Se retrouver. Un petit peu. Près de vous. Ouais. Il va s'éloigner. Du pendu. Et. C'est ça. Le pendu. Et la mort. C'est des. C'est des moments. De grandes. 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 Initiations. Personnelles. Intérieures. Où on est un petit peu. Dans. L'incompréhension. On est. Dans. L'inaction. On est un peu bloqué. Et le masculin. S'éloigne. On est en train. Enfin. De pouvoir bouger. Je suis. Je suis. Très. Très. Heureuse. Pour tout le monde. Ok. Des petites guidances. C'était une lecture un petit peu plus longue que d'habitude. Il me semble. Je ne sais pas. Je n'ai pas mon timer. Mais je crois que ça valait la peine. Ton autre est sous ma protection. Je le ramène vers toi. Voilà. Si vous vouliez attention aux interférences. Montez. Interférences. Monte ta vibration. Monitor tes pensées. Rapproche-toi de moi. Gardez cette carte en tête comme support visuel. Soyez elle et non pas elle. Parce que là, voilà les interférences. Et voilà. C'est pour ça que j'aime les cartes. C'est vraiment des super supports visuels de tous les messages. Et on peut se rappeler après des messages très vite quand on a besoin. Parce que le but c'est que vous puissiez utiliser ce message pendant toute la semaine. Enfin au moment où vous allez regarder ça. Une guidance. La nourriture organique, bio, locale, de saison. C'est important vu qu'on est dans le corps physique. Prenez soin de votre chakra du cœur. Mangez du verre. Mangez les choses de saison et bio. Prenez soin de vos corps physiques. Les guides ont tout à voulu reparler d'intégrer quelque chose dans les cellules. Je ne sais plus ce que c'était. Et l'archange Raphaël nous dit. Oui ! Point d'exclamation. Je vous laisse faire de ça ce que vous souhaitez. Et puis la dernière carte. Oui, bien sûr. Aime-toi toi-même en premier. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. De l'union intérieure naîtra votre couple divin en harmonie. Être en réunion ça ne suffit pas. L'harmonie, la paix, la joie et le partage. C'est ça l'important. Aimez-vous en premier. Prenez soin de vous. Mangez bien. Buvez bien. Et méditez si vous pouvez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada